... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 8 février. Les titres développés ce soir sur TV7, la Charente déborde, les inondations se poursuivent et Sainte a les pieds dans l'eau, le point dans ce journal. Le quartier des Chartres est toujours sous le choc après la déflagration qui a soufflé le numéro 66 de la rue Bory à Bordeaux. Nous aurons les témoignages des voisins et puis avec le début des vacances de février et les restrictions sanitaires, c'est le tourisme régional qui est fortement impacté. La météo pour ce mardi, c'est un temps pluvieux et mossade qui se généralise sur la Nouvelle-Aquitaine, surtout l'après-midi. Côté température, 6 degrés attendus à Bressuire, 10 degrés à Angoulême, 12 à Pau. La maximale, ce sera pour le bassin d'Arcachon avec 13 degrés. Et pour débuter cette édition, l'enquête s'annonce donc longue, deux jours après l'explosion qui a soufflé un immeuble de la rue Bory dans le quartier des Chartres à Bordeaux. L'heure est aux investigations alors que la déflagration a fait une victime âgée de 89 ans retrouvée sous les décombres de l'immeuble. Son compagnon grièvement blessé sera entendu lorsqu'il le pourra pour éclairer les enquêteurs. Un ou plusieurs experts judiciaires spécialistes en incendie et explosion devraient être désignés par le parquet de Bordeaux. La piste des bouteilles de gaz étant pour l'heure la plus plausible, l'immeuble n'étant plus raccordé au gaz de ville depuis 2013, une explosion qui a marqué le voisinage. On dormait en famille avec les enfants et sur les coups de vers 8h30, on a été réveillés, on ne sait pas trop par quoi, mais une sensation très bizarre. On s'est élevé comme si de rien n'était, puis on a commencé à voir par la fenêtre toute l'effervescence dans la rue, les gyrophares, la police, les pompiers, etc. Et c'est là qu'on s'est douté qu'il s'était passé quelque chose d'assez fort dans le quartier. Je suis sorti voir ce qu'il y avait, il y a un policier qui m'a informé qu'un immeuble s'était effondré avec un risque de fuite de gaz et qu'il fallait vite rentrer chez nous. Vous avez eu peur ? Une fuite de gaz, ça interpelle toujours un peu. Oui, un peu peur, surtout pour les enfants. Mais bon, après, on n'a pas eu de dégâts dans la rue autour de nous. Onzième plus grande crue du fleuve Charente des XXe et XXIe siècles, sans atteindre certainement le niveau de 94. La crue de 2021 s'annonce donc exceptionnelle. À Sainte, depuis mercredi, 530 personnes ont contacté la mairie et les sapeurs-pompiers pour pouvoir rehausser leurs meubles, sécuriser leurs maisons, mais aussi évacuer leurs logements. La secrétaire d'État à la biodiversité, Barangère Abba, était sur place ce lundi après-midi. J'ai découvert déjà une grande solidarité. Il y a quelque chose humainement qui est extrêmement fort ici. On a toutes les équipes à la fois de services de secours, les pompiers qui viennent de tous les départements limitrophes, tous les niveaux de collectivité, les élus qui vraiment s'associent pour trouver des solutions. L'État, évidemment, qui accompagne, et c'est l'objet de ma présence ici, à la demande du Premier ministre, pour vraiment que nous coordonnions tous les services et avoir la réponse la plus rapide possible sur les demandes de catastrophes naturelles, par exemple. Les élus m'ont remis ce matin tous leurs dossiers de demande. C'était la clé pour ouvrir cette commission. Donc la machine administrative doit se mettre en route pour une prise en charge la plus rapide possible. Là, on est encore dans un contexte d'urgence, donc tous les services sont mobilisés dans l'action. Il faut aussi penser au lendemain, au moment de la décrue, où là, on sera dans un temps plus long, où l'on découvre réellement les dégâts. Et ça, ça nécessite aussi une période vraiment d'accompagnement très fort. Il faut rester, rester, aider, accompagner, et puis même prendre en charge, parfois psychologiquement, puisque c'est un moment qui est extrêmement difficile. Voilà des images de Jean-Christophe Sounalet de l'agence Sud-Ouest. Les derniers chiffres publiés par Santé publique France en Nouvelle-Aquitaine. Le taux d'incidence moyen infléchit légèrement avec 167 cas pour 100 000 habitants. La Dordogne reste sur une forte incidence avec 264 cas pour 100 000 habitants. 1 545 personnes sont toujours hospitalisées dans la région. Et face à la menace des variants, plus contiagieux, de plus en plus de Français adoptent le masque FFP2, moins confortable certes, mais plus cher, et que le masque chirurgical classique, mais réputé plus efficace. Depuis quelques jours, les ventes s'envolent dans les pharmacies et les prix explosent sur Internet. Dominique Parmentier. Dans les rues de Bordeaux, ce n'est pas encore lui qui domine. Le masque chirurgical classique est majoritaire, alors que les masques en tissu, eux, se font de plus en plus rares. Mais dans cette pharmacie de la rue Sainte-Catherine, on est aujourd'hui en rupture de stock de masques FFP2, pris de court par une hausse récente de la demande. On a une commande qui arrive, mais effectivement, la demande a vraiment augmenté. Sur janvier, on était un peu plus de 150, et là sur février, 300 déjà. Très filtrant, puisqu'il bloque 95% des aérosols, les particules les plus fines, ces masques étaient jusqu'ici réservés aux professionnels de santé. Avec l'apparition des nouveaux variants plus contagieux, les autorités sanitaires recommandent aujourd'hui de porter des masques plus efficaces, d'où un engouement récent pour les FFP2. J'ai appris que c'était les meilleurs moyens de protection, donc c'est pour ça que désormais j'utilise de moins en moins les masques conventionnels, et j'utilise de plus en plus les FFP2 qui sont malgré tout plus chers quand même. Quatre fois plus chers en effet. Nous, les masques chirurgicaux à l'unité, c'est 30 centimes, et le masque FFP2 c'est 1,20€. En revanche, sur internet, on trouve de tout à tous les prix, mais plutôt à la hausse. Autour de 22€ la boîte de 10 masques, soit deux fois plus chère qu'en officine. Quant à l'efficacité, elle dépend surtout de la façon de porter le masque, rappellent les pharmaciens. Bien portés, les masques chirurgicaux, ils ont démontré leur efficacité. Le risque avec effectivement les masques FFP2, c'est qu'ils soient mal portés, mal utilisés, que les gens ne prennent pas le temps de faire le test d'étanchéité. Et de l'avis même des utilisateurs, le masque en forme de bec de canard est beaucoup moins confortable. On respire un petit peu moins bien, on se sent un peu plus oppressé. Vous le savez, les vacances de février viennent de débuter. Les hôtels du littoral et des Pyrénées restent encore presque déserts. Par crainte d'un troisième confinement, beaucoup de touristes ont hésité à réserver une situation dramatique pour des hôteliers déjà marqués par presque un an de restrictions sanitaires. Reportage avec Claire Ekersley. Plutôt fermé ou resté ouvert. Face au peu de clients, les hôteliers hésitent. À Arcachon, seuls 4 hôtels sur une quarantaine sont restés ouverts. Cette responsable d'hébergement fait partie des résistants. D'ordinaire complet, son hôtel est aujourd'hui pratiquement désert. Là, on est sur 18 chambres, nous au total, dans l'établissement. Et en moyenne, on a 10% de taux d'occupation par jour. C'est catastrophique. C'est complètement difficile et puis il n'y a pas de projection possible. Depuis la crise sanitaire, l'hôtel a déjà perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Impossible de compter sur les vacances de février pour rattraper les pertes. Les restaurants fermés et la crainte d'un nouveau confinement ont refroidi les touristes. Les gens appellent, se renseignent, mais ne vont pas forcément au bout de la réservation par crainte d'annonce de dernière minute. Une situation similaire du côté des Pyrénées. Ici, à Saint-Larry, les hôtels sont rares à être restés ouverts. Cet hôtelier a perdu 75% de son chiffre d'affaires depuis la crise. Et les aides de l'État ne suffisent pas à couvrir les pertes. Un, on n'a pas de vision. Et deux, on sent qu'on arrive au bout du rouleau. On a épuisé toute notre trésorerie. On est à la fin. On sent qu'on va basculer. On est à la fixie complète. À défaut d'un nombre suffisant de touristes pour ces vacances, les quelques hôtels restés ouverts ne comptent plus que sur la clientèle professionnelle pour survivre. Et nous ferons le point tout de suite après ce journal avec Anthony Demel du Conseil régional du tourisme. Il était l'invité de la matinale ce lundi. Et avec nous sur ce plateau, Sébastien Marot, chef de l'information au Journal Sud-Ouest. Bonsoir. On va voir avec vous ce qu'on va développer demain dans les colonnes du journal. Avec notamment, on revient sur les enjeux de l'élection régionale. Oui, l'élection régionale qui doit avoir lieu au mois de juin, les 13 et 20 juin. Et évidemment, avec la situation sanitaire, ça risque d'être compliqué. C'est compliqué pour les élus de faire campagne parce qu'ils ne peuvent pas les serrer des mains. C'est compliqué. Et puis après, il y a le contexte politique avec Emmanuel Macron derrière, la présidentielle en ligne de mire. Voilà. Donc on raconte un petit peu tout ça. Il y a tellement d'enjeux et politiques et sanitaires derrière que forcément, ça pose beaucoup de questions. Au Porge, on reste en Gironde avec un câble sous-marin qui doit traverser l'Atlantique et relier aussi l'Angleterre. Oui, c'est très impressionnant. Alors, on est allé faire un reportage au Porge. C'est un chantier de plus de 250 millions de dollars. Et c'est un câble de fibre optique qui va être déployé entre le Porge, les États-Unis, l'Angleterre, pour les réseaux, pour l'Internet, pour tout ça. Donc on est allé voir comment ça se passait. Et voir qu'il y a un gros bateau qui œuvre sur place pour déployer ce système. Alors, tout savoir comment relier les continents, finalement, en termes de communication. A retrouver dans le journal Sud-Ouest et puis retour avant ce 32e de finale de Coupe de France des Girondins qui va se dérouler ce mercredi après-midi avec la dernière défaite des Bordelais. Et oui, c'est une grosse semaine pour les Girondins parce qu'il y a eu le match perdu à Brest, la Coupe de France, puis Marseille. Donc voilà, on revient, la rédaction sportive revient sur cette semaine chargée pour les Girondins qui nous disent que la Coupe de France, ce sera important, qui nous disent que, voilà, Toulouse, ça a toujours été quelque chose d'un peu particulier. Et puis, voilà, le fameux derby de la Garonne. Et puis, Marseille en bout de semaine. Donc, on reparle de tout ça et on revient sur les Girondins largement dans nos colonnes de main. Et puis, à l'heure où on taille les vignes et où on tire les sarments, rencontre avec Jean Guillon. Jean Guillon, oui, qui est un des plus importants viticulteurs du Médoc, puisqu'il est à la tête de 185 hectares dans le Médoc, une dizaine de châteaux. Il a commencé tout petit avec seulement deux hectares. Et puis, voilà, c'est un véritable empire aujourd'hui. Mais là encore, toujours pareil, on revient encore à la crise sanitaire. C'est compliqué pour Jean Guillon et il nous raconte un petit peu comment il essaye de faire face à cette crise. Même pour les plus importants. Même pour les plus importants. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Et on revient à Bordeaux avec le port de Bordeaux qui affiche une baisse d'activité de 11,2% à fin décembre 2020, avec un peu plus de 6 millions de tonnes cumulées de marchandises, conséquence directe de la crise sanitaire. Pour autant, certains produits affichent des résultats positifs, comme les graines à l'export, mais aussi le trafic conteneur qui a augmenté de près de 30%. La nouvelle majorité de la ville de Bordeaux a lancé un audit sur la situation financière de la ville. Une situation financière saine, mais pour l'actuel maire de Bordeaux, Pierre Hermic, saine, mais seulement en façade, selon ses propres mots. Quand vous le regardez, première lecture, j'ai envie de dire, première lecture superficielle, vous voyez qu'il y a des ratios qui sont bons. Par exemple, le taux d'épargne brut qui est de 14%, c'est un bon taux d'épargne brut, nous ne le contestons pas. Vous avez aussi une capacité de désendettement avec un ratio de 4,4 années, qui est aussi un bon ratio de désendettement. Mais par contre, ça s'est fait au prix d'une fiscalité qui a été galopante, surtout dès le début du précédent mandat. Dès 2015, elle a augmenté considérablement, si bien qu'au terme de l'audit, on apprend que Bordeaux, seulement est très fiscalisé, mais nous sommes fiscalisés à hauteur de plus de 40% par rapport à des villes appartenant à la même strata. Donc, si vous voulez, c'est considérable. Ça fait à peu près 250 euros par mois de plus d'impôt local pour les Bordelais par rapport à des villes tout à fait comparables. Ce qui coûte très cher à la ville, ce sont des équipements qu'on n'hésite pas à qualifier de somptuaires. Par exemple, au premier chef, au premier chef, le Grand Stade, il faut gérer la ville avec plus de sombriété, privilégier les investissements dans des équipements de proximité plutôt que dans des équipements somptuaires de notre temps avec des contraintes, des partenariats publics privés dont plus personne ne veut, tellement on s'est rendu compte qu'il revenait en fin de compte extrêmement cher aux collectivités locales. Donc, malgré un caractère extrêmement contraignant, nous avons également décidé de ne pas modifier, de ne pas limiter notre investissement dans les années qui viennent. Donc, nous allons autant investir dans les années qui viennent que nos prédécesseurs. Mais on va investir peut-être différemment, voyant quels sont les secteurs dans lesquels il y a des retards. Et on va privilégier plutôt ces secteurs-là plutôt que de se lancer dans des nouveaux investissements aussi hasardeux que certains choix de nos prédécesseurs. Et en attendant, la 5G est à Bordeaux. Depuis aujourd'hui, l'opérateur de téléphonie mobile Bouygues a activé ses antennes 5G sur la ville. Bordeaux faisait partie des 10 villes pilotes en France pour tester la 5G. La nouvelle majorité avait souhaité attendre avant de la mettre en place et réclamer des mesures sur les risques d'exposition des ondes sur le corps humain sur la 5G. Les résultats de l'agence régionale des fréquences ont montré que les taux sont largement en dessous des normes maximales légales. Et à Bordeaux également, la rénovation de la bibliothèque Mariadec arrive bientôt à son terme. Lancé en 2007, il a fallu moderniser ce bâtiment pour répondre aux normes actuelles. Les travaux ont débuté dès le mois de janvier. Et ce, pour 6 mois. Ce sont des travaux assez lourds puisque tous les diffuseurs d'air de la bibliothèque Mariadec vont être changés. Il y en a 900 dans le bâtiment. Aujourd'hui, on voit que tout ce qui est ludique est très prisé. Et puis, c'est un secteur culturel aussi. Et donc, nous allons créer à la faveur de ces fermetures un espace jeu au premier étage de la bibliothèque. Un espace jeu avec des jeux vidéo, ce qu'on a déjà d'ailleurs. Mais la nouveauté, ce sera l'installation de tables qui présenteront des jeux de société, des jeux de plateau. Donc, on aura une offre jeu beaucoup plus large. On va avoir une période un petit peu difficile, il ne faut pas le cacher, parce que le troisième étage, qui comprend la plupart des tables de travail, va être fermé pendant deux mois. Donc, on va réduire un petit peu notre offre de tables de travail. Mais c'est vraiment pour apporter une amélioration conséquente, comme je disais, parce que toutes les tables auront accès à des prises électriques ensuite, ce qui est aujourd'hui un impératif dans une bibliothèque moderne. Donc, dans la salle d'exposition, nous allons extraire les documents les plus populaires pour que les usagers de la bibliothèque puissent emprunter néanmoins pendant cette période-là. Allez, restez avec nous dans un instant. La santé du tourisme néo-aquitain avec notre invité, Anthony Demel, le comité régional du tourisme néo-belle-aquitaine. Et tout de suite après, un 19 heures sport tout à fait exceptionnel avec un invité de marque, Christophe Uriost, manager général de l'UBB. Avec une heure d'entretien, décryptage à mi-saison exclusif sur TV7 et Sud-Ouest. Donc, à suivre avec Bastien Loquet, Mathieu Dalzovo et Johan Lesoriès. Mais si toutes vos questions à poser au manager de l'UBB, restez avec nous. À dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada